bonjour mes chers amis bienvenue pour le tirage la semaine prochaine tirage du 15 au 21 novembre 2021 j'espère que vous allez bien alors j'ai décidé de faire pour les signes par élémentaux donc là je vais faire les signes d'air ouais je vais faire les signes d'air gémeaux balance verso alors ce sera pour vous on va utiliser trois oracles j'espère que vous allez bien donc semaine du 15 au 21 novembre 2021 pour les signes d'air balai balance verso gémeaux balance gémeaux verso les signes d'air semaine du 15 au 21 15 au 21 novembre c'est la première fois j'ai dit octobre désolé alors bienvenue sur les guidances de shiva n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir comme je dis c'est gratuit n'hésitez vraiment pas pour vous ça coûte rien cliquez la petite cloche pour les personnes qui sont sur facebook abonnez vous à la chaîne vous ne pouvez pas commenter les commentaires sont importants pour l'algorithme pour compter les chaînes pour mettre en avant une chaîne pour voilà soutenir alors que j'ai des gros soucis j'en ai parlé dans la communauté et dans facebook pour avoir un soutien parce que j'ai besoin d'aide vu que ça s'empire donc la personne qui fait ça vous savez qu'elle va recevoir un gros karma en retour c'est très grave très 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 grave d'utiliser la faiblesse des gens pour leur faire du mal et surtout c'est pas pour vous embêter que je dis ça c'est parce que j'ai besoin d'aide je cherche une personne magnétiseur qui peut supprimer un sort de blocage ce qui ne me croient pas je vous montre après le résultat de mes finances tout à l'heure sur facebook parce que je n'ai pas d'aide j'ai pas de message vous mettez plein de coeur sur les autres les autres partagés sur mon ma demande d'aider à rien qu'est ce que ça veut dire ça je donne je donne et je reçois rien en retour non donc je vous laisserai regarder et là on va continuer votre tirage si vous voulez une guidance personnelle avec moi n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo et en plus je suis généreuse que je prends le temps de répondre par la suite si vous avez des questions supplémentaires donc c'est peut-être ça que je travaille et mon générosité je donne je reçois pas et ça ça ne va pas posant la question encore une fois signe des signes d'air les balances vers ce gêmeau balance vers ce gêmeau qu'est ce qui vous attend la semaine du 15 au 21 novembre 2021 pour le signe d'air balance vers ce gêmeau ok hop non parce que je perds de plus en plus à cause de magie noire sur ma chaîne on dit c'est pas de la magie noire mais bien sûr que c'est de la magie noire je savais ça fait combien de mois que je suis subi cette situation que tout le monde se plaint vers moi de ses problèmes mais ce que quelqu'un m'a demandé si les problèmes s'arrangent parce que quelqu'un est venu m'aider oui il y en a mais la situation s'arrange pas elles sont pires donc là je commence à paniquer c'est limite si je vais pas partir je vous le dis parce que là c'est quand même grave bon je finis la parenthèse mais si vous vous en foutez vous avez qu'à quitter la chaîne ça va complètement égal si vous pensez que j'ai pas besoin d'aide garder votre égoïsme prenez prenez et prenez les signes d'air vous allez avoir un miracle parce qu'on voit que vous arrivez au bout d'une d'un chemin il me semble que j'en ai parlé pour les gémeaux par rapport à une certaine tromperie ou que vous trompiez les gens que vous étiez pas forcément honnête ou franc ou vrai ça c'est l'écart psychologique et on voit qu'il y a une évolution belle évolution un miracle carrément parce qu'on voit donc miracle l'univers qui est en ligne de compte dans votre vie la semaine prochaine miracle surtout la quête vous arrivez en quête d'un certain travail personnel on voit que c'est un travail de longue haleine qui a pu durer toute une vie on peut le voir aussi sur sa vie adulte mais elle part du de la vraiment la petite enfance à la vieillesse c'est pas un homme mature et un homme mature en fin de quête il ya une quête importante c'est à dire vous êtes arrivé vous arrivez la semaine prochaine en fin de quête en fin de compréhension de travail sur soi de par rapport on parle de tromperie et les signes d'air ces signes léger oui la balance j'avais dit souvent savait pas sur quelques danser avec vous les gémeaux aussi ouais les gémeaux aussi il ya eu pas mal de choses qui que vous cachiez où vous étiez pas forcément très très clair les versos c'est peut-être l'inverse il ya une notion de tromperie donc vous mettez au niveau qu'il a qui concerne votre signe ou les autres et on voit qu'une belle évolution la croissance donc on voit qu'on a travaillé sur ses racines ici vous voyez tout ce qui est en dessous on a travaillé sur ses racines pendant des mois précédents et là on refleurit on reprend on reprend disons on vit mais les racines sont solides il ya quelque chose de puissant qui s'est renforcé chez vous en fin de qu'est une certaine compréhension dans votre vie par rapport à la tromperie quelque part voilà vous avez compris une certaine image fausse que vous donnez aux autres et c'est bien ce que je ressens l'image fausse c'est peut-être je donne une apparence aux autres qui est lumineuse blanche transparente bonne la bonne personne mais par derrière en fait je suis dans la colère de la rancune non ma part d'ombre le jeu est assez importante et je dois travailler dessus là on vous dit il faut la voir un le miracle se passe sur cette part d'ombre ce sera aussi peut-être grâce à la communication on nous dit qu'il ya le chakra de la gorge qui est présent donc peut-être sur ce travail personnel vous allez peut-être vous avez peut-être parler vous avez pu vous exprimer face à un thérapeute où il vous faudra vous expliquer à autrui autour de vous pour pour arriver à changer cette difficulté avec moi les tirages sont très évolutif on est vraiment dans une aide dans une évolution je le précise de plus en plus parce ce qui sort avec moi on nous dit qu'on est aussi dans une nouvelle compréhension où il y aura des changements alors ça peut être autre chose ici changement financier il ya je les ai vu pour les gémeaux ou les balances je ne sais plus quel signe d'air qui avait quelques soucis financiers pour le mois de décembre là il ya un changement financier ça peut être positif ou négatif il ya quelque chose qui change c'était bleu ça deviendra rouge voyez c'est pas un choix c'est les changements alors ça peut être une augmentation oui parce qu'on a quand même la célébration après il ya une réussite sur ce changement passer par l'expression elle écoute aussi de ce qu'on vous dit c'est toujours de nom de nom je vais prendre trois cartes pour quatre cartes pendant une maintenant avec le message message angélique pour les signes d'air les versos gémeaux balance quel message pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021 15 au 21 novembre 2020 quel message pour les signes d'air concert scorpion poisson alors 15 au 21 novembre ce qu'ils me disent comme je dis n'ai pas eu le temps de faire au tirage pour chaque signe de toute façon j'ai très peu de vue donc voilà quand je fais une vidéo aussi mais je sais que c'est pas de votre faute alors les choses iront mieux dans les prochaines semaines next few weeks ouais prochaine semaine vous allez retrouver le positif regardez comme vous jaillissez chakra qui s'allume qui s'allume qui est lumineux au niveau du chakra couronne et du troisième oeil vous retrouvez il ya des grands changements positifs qui arrivent pour vous on nous dit effectivement dans le futur proche donc ça peut être la semaine prochaine comme un petit peu avant ou déjà maintenant il ya un grand changement qui s'opère chez vous un miracle carrément donc pour moi c'est grand changement qui sera aussi concernant l'abondance les finances et qui concernera votre part d'ombre vous avez fait un gros travail sur vous même pour émerger différemment et avoir des bases solides on va prendre encore quatre cartes ici et puis je recouvre avec le sentimentale alors un message pour les signes d'air gémeaux balance verso semaine du 15 au 21 novembre quel message pour les signes d'air 15 au 21 novembre signe d'air balance verso gémeaux 15 au 21 novembre il ya des grands changements positifs super signe d'air signe d'air 15 au 21 on nous parle de vous d'un homme important la semaine prochaine qui a du retard peut-être sur votre chemin ou ouais il ya la tromperie la tricherie le masque dont je parlais tout au début après vous ne croyez ou ne croyez pas vous écoutez pour votre évolution personnelle vous n'écoutez pas ça vous intéresse pas parce que les tirages souvent un peu nion nion ça va rien du tout on dit si un homme ou vous signe d'air vous ça peut être un homme plutôt parce qu'il ya beaucoup de femmes qui regardent bon bref ça c'est le tirage général après je fais l'amour avec la métisse de l'oeuvre donc on nous dit effectivement il ya du retard donc ça traîne depuis un moment pour moi c'est ça là quand on nous dit dans les prochaines semaines dans le futur proche ça va se faire la semaine prochaine ou un tout petit peu après sa traînée vous allez vous séparer d'une voie que vous avez suivi peut-être pendant très longtemps à la voie de chemin de fer pour prendre un nouveau chemin de vie qui est pour moi ne plus porter de masques je les dis aussi nerfs de ma tête je me rappelle bien que j'ai dit au gémeaux que je les dis au verso que je les dis au balance vous allez entamer un changement en vous autour de vous par rapport à la fausseté et aux mensonges voilà ça confirme ça peut être un homme par exemple qui vous a monté un signe un homme autour de vous qui a fait du mensonge et que ça dure depuis longtemps ou qui a porté un masque mais je pense que c'est vous parce qu'on vous êtes des signes d'air vous pouvez être difficilement cernable alors je suis franche pardon vous connaissez ceux qui nous connaissent bien alors pour le sentimental signe d'air semaine du 15 au 21 15 au 21 il y en a une qui balance réconciliation avec soi même vous regardez ce que ça veut dire au niveau amour ou lien avec autre lien juste couper le ventilateur là-bas avec mon petit bébé chat l'équilibre à retrouver se fera en vous c'est ça je suis à la fin de ma quête personnelle je retrouve et je me réconcilie avec moi même je deviens je suis plus en accord avec moi même j'ai plus besoin de jouer de rôle je sens que vous jouiez des rôles donc même au niveau sentimentale cinder après on peut parler qu'il ya des invitations on dit non vous allez peut-être recevoir une invitation soit vous n'aurez pas envie d'y aller soit on comment dire il y aura peut-être quelqu'un qui voudra se réconcilier du passé avec vous invitation venir manger on va boire un verre parce que dans sa tête il a envie de se réconcilier ça peut être un ex à vous on nous dit on nous conseille non parce que vous vous êtes dans une période de transition de changement de guérison d'équilibre de miracle assez important vous concernant on vous dit non au niveau sentimentale de retourner si je parle que de l'amour voilà mes chers amis la caméra merci pour vos retours merci je vais vous lire et commenter à tout bientôt au revoir